Musique 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 Sa joie a été perturbée Alors d'un côté Il aurait dû être très content De voir toute sa famille Autour de lui Toute sa famille dans la Torah Et il était heureux, super heureux D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit Un papa Nous les papas C'est quoi notre joie ? Notre joie c'est de voir nos enfants Non seulement en bonne santé Mais que nos enfants soient dans le chemin de la Torah Vous savez ce que je vois chaque jour Ce que j'entends chaque jour Les problèmes que j'entends chaque jour Les parents qui viennent pleurer Les ennuis de leurs enfants Au niveau spirituel Donc c'est quoi ? Notre vie à nous c'est de voir nos enfants dans le chemin Non, a priori Ya'akoub abinu alava shalom Dans ce sens-là il n'y avait pas de problème Parce que tous ces enfants ils étaient Rehobay, Shimon, Lévi, Houda Donc c'est écrit dans la fin de la page de la Torah Il a, le Hakamimidiz Qu'il a vu les 600 000 juifs Il les a vu Il a vu toute cette fameuse génération Il a vu 600 000 personnes Il les a vu C'est-à-dire par les enfants N'oubliez pas, c'est en 17 ans Ils se sont multipli Oubliez Shra'e, Parov, Shre'e, Tso'e, Rov Relève, Relève Ils se sont tellement Ils étaient énormes, énormes, énormes A priori il devait être content Mais on voit dans cette parasha Il a été perturbé Lorsque Youssef Je sais que mes Lachis C'est le Bechor Et je sais qu'Ephra'im C'est le second Mais étant donné que l'Ephra'im Il va sortir de lui Un leader Il va sortir de lui Yoshua Donc Je le mets en priorité Donc L'affaire Elle est classée Mais après Il dit à son fils Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qui c'est cela ? Attends Une seconde Est-ce que quelqu'un Est-ce que moi Mes petits-enfants Je les connais par cœur Mes petits-enfants Et surtout Hakami me disent Que Yaakov Abino Pendant 17 ans Il a étudié la Torah Avec Ifra'im Et Ménachis C'était lui Qui l'apportait à manger Ménachis C'était lui Qui s'occupait du manger De toute la famille juive De toute la famille Yaakov Abino Et Ifra'im Il a étudié la Torah Avec Yosef Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Mais Qui c'est cela ? Comment Qui c'est cela ? Comment Tu les connais ? Il a fallu que Hakami me dise Que Yaakov Abino Il a vu dans la Névoa Que Des Cha'im Ils allaient sortir d'eux Et parce qu'il a vu Que les Cha'im Ils allaient sortir d'eux Alors La Névoa Elle est partie Donc Il ne les a pas reconnus Il n'a pas reconnus Mais quand même Attends Yaakov Tu es en train de tout mélanger Là Yaakov Là on t'apporte Tu es Yosef Il apporte ses enfants Pour des vraies frottes Et Yaakov Abino Il n'a pas reconnus Il dit Qui c'est cela ? Il a fallu Qu'il ne s'est pas De ça Il va Alors Il a dit Peut-être Il n'y a pas eu Bekdusha Peut-être Il n'y a pas eu Avec sainteté Peut-être Il n'y a pas eu Dans la propreté Il n'y a pas eu Leur maman C'est une petite fille Vous savez Que la famille Me disent Que la femme La femme Qui l'a mariée Yaakov Abino C'était la fille De Dina C'est Dina La fille Qu'elle a eu Avec Le viol Qu'elle a eu Elle a été violée Donc elle a eu Cette fille La hausnate Et Yaakov Abino N'a pas voulu L'élever chez lui Mais à tout Il dit Regardez Comment il prévoit Les choses J'arrête tout Je raconte une chose J'arrête mon cours Mais je raconte une chose Une chose extraordinaire Il y a Il y a une fois Il y a une fois Ça s'est passé A Marseille C'est une histoire Que je raconte souvent Elle est connue A Marseille Toujours je recevais Il y avait toujours Une fille Qui venait me voir Pendant 15 ans Pour le mariage Ce qu'elle a Est arrivé A avoir Presque Presque 40 ans A un moment donné Je me sentais Plus à l'aise De la voir Je viens Je viens A Marseille Dix fois D'un mois A l'époque J'allais très souvent A Marseille Et chaque fois Je la vois Imagine A un moment donné On est gêné Ça fait Je me sentais plus à l'aise Et dès que je la voyais J'étais froid Je n'ai plus quoi lui dire Et surtout À un moment donné Il me dit Alors La maque Eh ouais Alors Alors C'est Alors Ça Ça me coupait Les jambes Je ne sais plus quoi lui dire Bon Je lui dis Mais elle est attachée Mais elle est attachée Mais mais C'est À un moment donné J'ai dit À 15 jours Et à cause Je ne vais plus venir A Marseille À cause Je ne vais plus venir Mais elle est plus à Marseille Mais moi J'ai prié À 15 jours Un jour J'étais dans un cours d'autorat A Marseille Et de loin Je la vois Qui me salue Je suis là Et où te la vois Elle est là Et là Où je vais aller Où je vais me sauver Alors J'ai eu une idée Je lui dis Ce que je vais faire Je vais sortir La porte de secours Après le cours Après tout ça Après le cours Je salue personne En général Tout le monde passe Les gens donnent un bonbon C'est là Je lui dis Je ne vais pas lui donner un bonbon Mais je ne donne un bonbon Personne Je vais prendre un bonbon Et voilà Je me sors Et c'est ce que j'ai fait Après le cours Je lui dis Je lui dis Voilà Je vous laisse les bonbons Je suis pressé Et je sors Je sors Par la porte de secours Et que je vois Elle est déjà Va debout Mon cœur est allé s'arrêter Je lui dis Vous Vous croyez Que je vais rater ma brakha On dirait qu'il va brakha Avec les mains Je lui dis Madame Je pense que votre mazal Il est en Australie Je voulais me débarrasser Une fois pour tout Je lui dis Madame Je crois Mais il est en Australie Je lui dis En Australie Alors il me dit Alors quoi Je ne vais jamais me marier Je lui dis Je ne sais pas Il faut prier Quand je vois au cours Peut-être Mais maintenant Je vous en prie Donc vous n'êtes pas Parti d'Australie Il ne veut plus me voir Parce que je vais vous dire Chaque fois l'Australie Trois ans plus tard Je lui dis Je lui ai pleuré Je lui dis Il est découragé J'ai plus revu Pendant trois ans Et un jour J'étais dans la même synagogue Où je lui ai dit L'Australie Je crois que c'est La synagogue de Breteuil La grande synagogue de Marseille Je fais le cours De loin Je la vois encore Dans la même place Où il m'avait salué Il y a trois ans Oh là là Il a réapparu encore Il n'est pas mort Là il est encore vivant Parfait à Aïssa Et finalement Ce que j'ai Lorsque De loin Je voyais que Chaque fois Il regardait À un moment donné Pendant le cours J'ai vu qu'elle a Levé un bébé J'étais un bébé Et à un moment donné J'étais vu Faire Saluer Faire un signe À un homme Et l'homme Il a dit Peut-être c'est son mari Peut-être c'est son fils Effectivement Après l'Australie Commence à passer Et j'ai vu que Tout le temps Le bébé Est dans ses bras Donc j'ai dit C'est C'est le pèche Que son fils Et ils arrivent À un moment donné Et me dire David David Voilà je vous dis merci Et on est venu On a entendu Que vous allez faire Ce cours là C'est trois ans On n'est pas venu En France Et voilà Après trois ans Maman elle a dit Que vous allez faire Un cours Et on a voulu Faire une surprise Voilà mon mari Et voilà mon fils D'où vous êtes ? D'Australie Parti à l'Australie De l'Australie En Australie En Australie Comment en Australie ? Ben vous avez dit Vous avez dit Que votre Maman elle est en Australie Ben je suis parti en Australie Je l'ai trouvé Comment vous avez trouvé ? Ben j'ai emprunté De l'argent J'ai vendu Ce que j'avais Et j'ai pris Un circuit Melbourne Et une autre ville Je ne me rappelle pas Une autre ville Et j'ai pris L'hôtel que j'ai pris Il y avait Il n'a pas le propriétaire C'est un C'est un juif Et un jour Il me voit Que je ne sors pas Je fais nulle page Je ne fais rien Je fais une prière Je mange Ben ça pas Il y avait Dormir Et manger Cachère Il me dit Qui êtes-vous ? Et je vais te raconter Mon histoire Alors vous êtes venu ici Pour trouver votre mazale Ben on m'a dit Qu'il est là Il me dit Si je vous présente mon fils Il a presque votre âge Il n'est pas marié Elle a dit Donc Elle lui a pris son fils C'est de bons juifs religieux Et bien trois hommes Ils se sont mariés Je vous en prie Imaginez-vous Jussef a tzadik Imaginez-vous On a prévu Le bon Dieu a prévu pour lui Qu'il soit le roi des rois Le bon Dieu a prévu pour lui Que c'est lui Qui va préparer le terrain Pour les juifs Pour 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 descendre en l'Egypte Parce qu'il a fait une gzera Il a décrété Que pendant 400 ans Les juifs Ils vont être Des 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 esclaves Berets l'Olaem Dans une terre inconnue Quelle terre ? On ne sait pas On ne sait pas quelle terre Donc C'est quelle va la terre ? La terre De l'époque L'était La plus puissante De l'époque C'était l'Egypte Regardez comment Quand je vous aurais Préparé les choses Il avait la famine Et Abraham Est parti en Egypte A Chéachem Qui lui a dit Va en Egypte Il aurait pu A Chéachem lui dire Qu'il a dit A Yitzhab Il reste en Israël Non Il lui a dit Va en Egypte Il est parti en Egypte Il était pris Par qui ? Sa femme A été prise Par Paron Et cette nuit Là-bas Il a voulu avoir Un lien avec elle Le Maach Il est venu la frapper Ils n'ont rien fait Le lendemain Il a donné Des cadeaux A Abraham Abeno Il a rendu sa femme Et quel est le cadeau Que lui a donné ? La terre de Goshen La terre de Goshen Donc ça veut dire Que la terre de Goshen Et c'était à l'époque C'était la meilleure terre Regardez comment déjà Quand je crois Elle a commencé A préparer Une préparation Parce qu'à l'âme Israël Ils doivent Ils ne peuvent pas être Acajou Il a voulu Je vous en prie Écoutez bien Ce que je vous dis Pourquoi nous on a souffert Tellement Pourquoi Abraham Acai Acaob On a beaucoup souffert Pourquoi nous pas Les ont souffert Quand je voudrais Il veut nous montrer Il veut nous apprendre Qu'on n'est pas Des garçons gâtés Le peuple juif N'a pas été gâté Le peuple juif A souffert Pour qu'il devienne Ce qu'il devienne Une leçon pour le peuple juif Quand être juif C'est très dur Il y a les alakhot Tchilin La portée familiale C'est pas facile Être juif C'est l'esclavage Mais la beauté De la religion juive Elle est super Elle est extraordinaire Quand je crois Il a voulu Que Abraham Israël Il souffre Il a voulu Le montrer au monde entier Regardez ce peuple Qui a tellement souffert Avec toutes les souffrances Ils m'ont choisi comme Dieu Quand je crois Il a préparé Toute une histoire Pour le peuple juif Abraham Israël Yaakov Youssef Qui a été invendu Sarah Qui a été prise en Egypte Et la terre Qu'on a donnée A Sarah et Ménon Il retourne En Egypte Mais avant Qu'il fasse en Egypte Il y a quelqu'un Qui a préparé le terrain C'est qui ? C'est Youssef Elle qui va se marier Youssef Quelle femme Elle va le prendre Et quelle femme Lui va prendre Les familles Egyptiennes Ils étaient C'est la débauche totale Dans la casse Je crois qu'il a fait Qu'une fille Que Dina Elle était violée Elle était enceinte Elle a eu une fille Et cette fille là Yaakov Abinu Elle a décidé Que ses enfants On ne peut pas la garder Qu'elle va là où elle va Que le bon Dieu la protège Elle écrit son histoire Sur elle Et il l'a envoyée A Malach Il est venu Il a pris Osnat Et l'a posée A la maison De Potiphar Potiphar Il est face des enfants Il se réveillait Potiphar le matin Il voyait un bébé Avec toute une histoire Il a réaccompagné Il l'a gardé chez lui Le moment est venu Youssef Il est devenu roi Youssef il savait Parce qu'il travaillait Chez Potiphar Il voyait sa demi-soeur Qui était là Il savait qu'elle était Lorsque La personne La demande au mariage Certainement Il était Tzinoah Et voilà Youssef il demande La parole Je vais la fille De Potiphar Et c'est Cette fille De Potiphar Qui était sa fille Qui était Vraiment la fille De qui ? De Dina Donc il a marié Sa nièce Donc c'est une Tzadiket La fille de Dina Je vous en prie Qui devait être À la place de Dina De le ventre à Léa Youssef Oui ou pas Et Dina Et qu'est-ce qu'elle a fait Léa Elle a prié Pour que le bon Dieu Change Ce qu'elle a de le ventre Donc Hashim Il a changé Youssef est devenu Dina Et Youssef est parti Chez qui ? Chez Rahel Et qui s'est passé À la fin ? La fille de Dina Elle s'est mariée Avec Youssef C'est la folie C'est la folie C'est la folie Qui n'existe pas Qui aurait pu croire Que Youssef est tzadik Et l'aller se marier Bah quand Hashim Elle a prévu pour Youssef Une femme tzadiket Une femme de sa fille C'est vrai La mère d'Ossal A été violée Oui ou pas Elle a été violée Mais c'est pas grave Elle a été violée Elle a eu un enfant Cette enfant C'est un juif Je suis une juive Voilà pour Youssef Voilà comment elle a préparé Je vous pose une question Il fait un peu chaud Il fait un peu chaud Je vous pose Ça va ça ? Je vous pose une petite question Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire Que j'ai lu dans un livre Bon c'est pas grave On est en train de Voilà C'est Satan Arrête Oh C'est Satan Satan il est en train de nous Même le poignet s'est cassé Le Satan c'est extraordinaire J'adore le Satan Parce qu'il trouve toujours les moyens Pour nous Un peu Un peu Un peu d'attrober Un peu d'attrober Vous connaissez Tzipora ? Tzipora c'est la femme de mon cher Abime Qui aurait pu marier Tzipora ? Vous savez avec qui elle est mariée Tzipora ? Avec mon cher Abime C'est-à-dire que Tzipora était une grande Tzadkite T'es une petite Tzadkite qui pouvait la marier ? Et regarde comment quand je crois qu'elle a fait Que je sais que Moshé il était perdu Il se retrouve dans un Midian Et voilà il sauve Tzipora Parce que Tzipora à cette époque-là Son papa il a commencé à faire Tzadkite Il a commencé à se rapprocher de Dieu Donc les gens ils sont devenus contre lui Vous vous imaginez Tzipora et qu'elle est mariée avec Moshé Rabbeinu ? Et s'il n'y avait pas Moshé Rabbeinu Et personne ne l'aurait marié ? Ça veut dire quoi ? Il crée des situations inimaginables Pour que deux personnes se rencontrent Pour le mariage Mais moi Mon cas, moi quand je me suis marié C'est Hachem J'ai une longue histoire Mais mon père Quand mon père il s'est marié Il faut prier pour le mariage Il faut beaucoup prier Pour qu'on tombe sur la vraie Et si on ne sait pas si c'est la vraie ou pas Il faut bien prier maintenant Pour que le mariage réussisse bien Mon mariage de maintenant Il faut bien Il faut beaucoup prier Vous imaginez Je suis train Simplement D'imaginer Yaakov Abinu Tout à l'heure On a commencé à parler Que Yaakov Abinu était super content Pendant 17 ans En Egypte C'était content Et voilà Ça a été perturbé Sa joie de 17 ans Elle a été perturbée Quelques ans avant sa mort Lorsqu'on lui apporte Menaché, Ephraïm Paul, le Bracha Et qu'il s'y se passe Il perd Il dit Qui c'est celui-là Comment c'est celui-là Mais celui-là Tu as étudié la Torah avec lui Et l'autre C'est lui qui s'est occupé T'apporté à manger C'est mes enfants Mais c'est 17 ans Que tu es avec eux Et soudainement Il dit C'est quand par exemple Moi je connais Je connais Enfin Je connais votre fils Qui a fait la Bhamitza Je me rappelle encore Moshé Et s'il vient maintenant Je vais vous dire Qui c'est celui-là C'est pas possible Il a fallu que Yussef Atzadik Il prouve à son père Que c'est son fils C'est de la folie Il a fallu qu'il apporte A Ketouba Il lui dit Papa La maman c'est Osnat C'est la fille de Dina Et peut-être Qu'est-ce que tu veux Et celui-là C'est Tzadik Menaché Ephraim C'est Tzadik En Égypte C'est pas C'est pas comme tes enfants Qu'ils ont tous grandi A la yeshiva Dans la thèse de Canaan C'est eux-là Ils ont grandi avec moi seul En Égypte Pas d'Ishiva Ouélo Regarde son Tzadik Une barbe Chapeau Kippa Et tu me donnes Qui ceux-là De là On voit Qu'il y a Jacob Aben Aalba Shalom Il était Beaucoup 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 Preoccupé Par l'avenir D'Ami Israël Vous avez compris Ce que je voulais Je veux dire C'est vrai Il était content Y a Husef Il était super content Y a Jacob Il était super content De voir tous ses enfants Ils sont là Très content Bon Rache Mais là Elle était préoccupée Par l'avenir Ça veut dire Que il y a Jacob Aben Aalba Shalom Il nous lance Un enseignement Je vous en prie Écoutez bien Ce que je vous dis Vous habitez tous à Paris Je ne sais pas Chacun de vous ici Où elle est sa tête Mais Ce n'est pas parce que Vous avez une barbe Vous avez une kippa Sur la tête Vous mangez kachère Vous allez dire Bah au kachère Je suis super Il faut penser A vos petits enfants Qu'est-ce qu'ils vont devenir Un jour Vos enfants Il faut que ça Il faut que ça Vous oblige A penser à l'avenir De plus tard A chez mes les témoins Beaucoup des fois Je lui dis A quand je lume Les veilleuses De mes grands-parents Et les veilleuses De Sadiqim Je m'oublie Je pense Je prie plutôt Pour mes enfants Mes petits-enfants C'est comme Mâche Il vient Bah c'est beau Que j'ai une barbe C'est beau Que je dois voir Mes enfants dans la Torah Et leurs enfants Comment ils vont être un jour Comment ils vont être un jour Et mes arrières Puis les enfants Vous savez combien Des gens Que leurs grands-parents C'était De Sadiqim Qui sont assimilés Ils sont assimilés Les pauvres Ils sont assimilés Et pourtant Les parents Ils sont très religieux Vous savez Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je ne peux pas vous dire Oh Une femme super religieuse Avec la perruque Avec la perruque Sur la perruque Elle porte deux perruques Sur la tête Elle a laissé sept enfants Et s'est sauvée Avec un jardinier Ceux qui venaient Le faire le jardin Ils se sauvaient avec lui Un an juif Ils sont partis en Afrique Et pourtant Son père c'est un rabbin Il était marié Avec un rabbin Et son grand-père C'est un rabbin Mais voilà Combien il faut être préoccupé Combien il faut prier Comme il faut prier C'est pour ça on dit On doit prier Il y avait C'est ce qu'on apprend De Jacob Abinu Jacob il devait être content De voir ses enfants En bonne santé Dans la Torah Ses petits enfants En bonne santé Dans la Torah Qu'est-ce que tu es en train De penser Qu'est-ce qui va se passer Dans 2000 ans Dans 1500 ans Ben oui Jacob Abinu A la vachalom Tellement qu'il était Qu'il était attaché A Kadosh Baruch Sa préoccupation Et ce n'était pas Uniquement une préoccupation De maintenant Même plus tard Même plus tard Alors il y a C'est fait Ça dit Qu'il dit A son père papa Alors si tu commences A penser comme ça Qu'est-ce que va se passer Alors Mettons même Pour mes frères Tu vas bien dire Tout à l'heure Alors aussi Tu vas commencer A avoir des choses Écoute Le plus important C'est maintenant Voilà Je suis marié J'ai une Ktuba Je me casse la tête J'ai une bonne éducation A mes enfants Mettons Plus tard Si il y a ce qu'il y a Je ne peux rien faire L'essentiel c'est moi Ce que je peux faire Mais on voit là Je le fais Et je vais enseigner A mes enfants De faire comme moi Et plus tard Je peux rien On peut rien faire Au moment où Il a donné La Torah Am Israël Vous pensez Qu'il a pensé A ceux Qui vont faire Le beau d'or Vous pensez Que le beau d'or Il a vu Et si à l'ancien Qu'il aurait vu Tout le mal Qui va sortir De certaines familles Alors il ne va pas Donner la Torah Je voudrais vous raconter L'histoire Qui est super J'étais avant hier En Argentine Je suis parti Voir un malade Qui est gravement malade Il m'a beaucoup aidé Pour la construction De la yeshiva Que j'ai en Argentine A Buenos Aires C'est un monsieur extraordinaire En bonne santé Un combattant Quand je vois Que lui a donné La richesse Et il a fait yeshiva Avec moi Il y a 8 ans Et depuis qu'il a fait yeshiva Avec moi Il a Il a pas raté Une iloula au Maroc Et Malheureusement Il y a 3 ans Il a découvert Que son corps Il produit des tumeurs Et on a compris Que On a compris Que c'est pas Il était à New York Pendant 3 ans Les américains Il y a Quelques temps C'est pas la peine De rester là Finis ta vie Avec ta famille En Argentine Et J'ai été le voir J'ai été le voir Cette semaine Je le voyais souvent Enfin On se voyait De temps en temps En Amérique Ou en Argentine Mais là C'est parti Alors Là j'ai Lorsqu'on m'a dit Qu'il a commencé A perdre la vue Il a commencé A Il devenu un peu paralysé Pas un peu Paralysé Ben j'ai été le voir Du mois soir Je pris l'avion Je suis arrivé le matin L'aéroport Je suis parti le voir Et je devais retourner Écoutez bien Je devais reprendre l'avion Cinq heures plus tard Le même avion Qui m'a emmené Il devait me ramener À Paris Après J'ai dit J'ai fait tout ce voyage Pour lui Et je le vois Une seule fois Alors j'ai décidé De D'annuler mon billet Et de rester encore Une nuit Et je repars Le lendemain soir Je reste 24 heures Alors j'ai été le voir On a discuté Il était content On ne voyait pas Que l'après-midi Entretien je suis parti À la maison À la yeshiva Dans l'esprit De retourner Le voir le soir Et faire arbitre Avec lui À l'hôpital Il nous dit Tu es content Que Rabbi David Est venu te voir Il leur a dit Non Il était là Non il n'est pas venu Je ne l'ai pas vu Ça veut dire Qu'il sera Il a oublié Alors imaginez-vous Que j'aurais pris L'avion de retour Dans sa tête Il ne m'a pas vu Dans sa tête Alors que lui Il m'a réclamé Regardez comment Quand je vais au coup Il prévoit les choses Ce n'est pas fini Ce que je vais raconter Ça va vous donner A beaucoup à réfléchir Je suis retourné le soir Il était le pauvre Vraiment à moitié endormi On a discuté un peu Je suis resté un peu Avec sa famille Donc je dis Demain Je voyage Je suis venu te voir aujourd'hui Demain soir Je voyage Mais je viens de te voir Demain à midi Et de là Je vais à l'aéroport Alors je lui dis Je voudrais te donner Un petit dvart Torah Il me dit Ah oui ça fait longtemps Je n'ai pas écouté Tes cours de Torah Il commençait à me rappeler Un peu des choses Que je lui ai dit Il y a l'année dernière Un peu des paroles De Torah Après je lui ai dit Il me dit Ah maintenant C'est quoi ton C'est quoi le cours Que tu peux me donner maintenant Alors je lui ai dit Tu sais Dans la paracha de cette semaine On apprend Une chose extraordinaire Que On sait que La vente de Youssef C'était à cause de la jalousie Oui ou pas Oui ou pas On est tous conscients Il y avait la jalousie Parce que Qui a créé cette jalousie Parce qu'il y a Jacob Il a montré Beaucoup d'amour D'affection A Youssef Et les frères Il s'était jaloux Il a donné une belle chemise Belle cravate Un beau costume Je ne sais pas Quel monde il y avait à l'époque Mais il y avait Aujourd'hui c'est Gucci Aujourd'hui c'est Enfin à l'époque Il devait avoir Midian Je ne sais pas Je ne sais pas Quel monde il y avait à l'époque A Kulpanim Il a donné Et donc Ils étaient jaloux Et après il a fait des rêves Alors les rêves Qu'il a rêvé C'est Ikhla C'est à dire Les rêves C'est devenu roi Et que tout le monde Se prosait devant lui Alors cela Encore un peu C'est encore un peu Plus Et ça les a rendu Un peu plus La jalousie A la fin Ils l'ont vendu Et après il est devenu roi A Kulpanim Bon On a vu que Tout ce qui s'est passé En tuant Et ses frères C'est uniquement Et tout provoqué Pourquoi tout ça ? Pourquoi Jacob Il est descendu en Egypte Qu'on a expliqué Quand je pourrais prévoir des choses Vous savez Ben Vous ne pouvez pas imaginer Comment Quand je pourrais Celui qui est là Et mon nom Dieu Quand je pourrais Il fait un bon programme C'est tout Un bon programme Il y avait une femme Cette semaine Qui vit qu'avec Un psychologue 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 Il me dit Rabbi David Donnez-moi un conseil Pour Tout mon argent Il va avec le psychologue Je dis Ben t'es folle Je dis Ben parce que T'es folle Elle me dit Justement Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dis Je suis Quel est mon nom Quand je vois Au coup Il ne peut pas aller Chez le psychologue Nous au Maroc On avait un problème On allait au cimetière On allait Elle lui-même bouger Au cimetière C'est vrai On a grandi comme ça Ben mais Je ne veux pas On a grandi comme ça On a un problème Du justice On a un problème N'importe quoi On va au cimetière Il y avait un juge Qui s'appelle Il a perdu ses dents Il est parti Il perd les nerfs Et puis devant sa femme Il commence à pleurer Et sa femme lui dit Pourquoi tu pleures Mais tu es joie Tu es malade Tu es guéri Elle lui dit Oui mais Je viens Je suis venu me plaindre Parce que Je n'ai pas eu mes dents Il y a qui va te faire Et puis c'est un dentiste Il va te mettre Les dents Pour vous dire L'émona L'émona C'est l'émona Se plaindre Qu'est-ce qu'il fait Un psychologue ? Il entend tes problèmes Celui qui est l'émona La meilleure thérapie C'est l'émona C'est l'émona Émona c'est la thérapie La meilleure thérapie C'est l'émona C'est l'émona Voilà la bouteille Donc de quoi je parlais ? Du monsieur qui était malade On parlait du monsieur qui était malade On a argenté Donc à bouteille On s'assoit Voilà Et je lui parle un peu De Youssef Atsadik Après je lui dis Mais mettons Dans la parche de cette semaine Elle est un peu spéciale Parce que dans la parche de cette semaine On voit Que Il y a Akov Abinon Il donne A Youssef A ses enfants A Youssef Shrem Il dit Voilà je lui donne un peu plus Que tes frères Un bonus En plus Et les enfants de Youssef Il les rend Shvatim Alors Youssef Il peut dire Pourquoi lui Et pas moi ? Attends mais c'est grave ça Ce qu'il a fait Youssef Ce qu'il a fait Yaakov Yaakov Il dit à Youssef Youssef Ménaché Ephraim Que Obém Vichim En Yoli Il les a rendus Tribus Dans les douze tribus Tu vois Ephraim Ménaché Attends C'est grave tout ça Et là Attends Yaakov T'as oublié Que A cause de la jalousie Parce que tu as fait des préférences Entre Youssef et ses frères Voilà Et regarde les conséquences Et maintenant tu rends Mais là Chez Ephraim Les enfants de Youssef Shvatim En plus Tu sais pour être Chevet Il faut avoir une partie De la terre d'Israël Ça veut dire que Ça veut dire que C'est grave ça De Youssef Tu deviens deux De Shvatim Vous savez Qu'est-ce qu'il me dit Ce monsieur Il me dit C'est une très bonne question Il me dit Ce matin J'étais en train De rêver avec vous Vous étiez en train De donner Ce cours de Torah Tu parlais Des Shvatim Tu parlais De la jalousie Et tu as posé Cette question Je dis quoi Vous Vous avez rêvé Que j'étais en train De vous donner Ce cours Il me dit Oui Alors je lui dis Alors vous avez rêvé Ma réponse Il me dit Oui Et c'est quoi Ma réponse Il y avait là-bas Ses frères Ses enfants Il y avait là-bas Celui qui m'a accompagné Mon beau-fils Tout le monde On se voit Quelle est la réponse Que j'ai donnée Ce matin Dans ton rêve Vous avez Donné comme réponse Que Jacob Abino Il a voulu Tester ses enfants Avec ça Il a voulu Leur donner le sang Regardez la jalousie Que cela a fait Mais voilà Je vais vous faire Je vais créer Une situation Qui peut vous rendre jaloux Mais il ne faut pas être jaloux Je lui dis C'est ça ce que j'ai dit C'est ça ce que vous avez dit Il a commencé Je lui dis C'est ça ma réponse Je lui dis C'est ça ma réponse Je lui dis C'est ça ma réponse C'est lui le maître Dans l'âme Israël Il a voulu enseigner A ses enfants Mes enfants D'ailleurs Avant qu'il est mort Il leur a dit Il faut se réunir Il faut être Il faut être unis Il faut se réunir Parce que chacun Parce que chacun Il est fait A sa façon Mais c'est dur Qu'on soit tous ensemble C'est dur Que chacun Regardez Moi j'ai des ischivots Mais jamais Je refuse A aider d'autres ischivots Et je ramasse L'argent Pour d'autres Et moi aussi Le premier Je donne Pour que des fois Pour cet avocat J'ai vu que personne N'a voulu donner J'ai dit A 1800 J'ai vu Lorsque Après j'ai dit Bon cette mitra là Je la donne à quelqu'un Donc vous en avez dit Il y a eu Un qui va A voulu l'acheter Et c'est comme ça On a ouvert Pourquoi des fois Ça arrive comme ça C'est C'est comme ça La Torah C'est pas Elle n'est pas à moi seule La Torah C'est à nous Et c'est pour nous tous Il y a Aqob Abinu Il a voulu Enseigner à ses enfants L'amour du prochain Être unis Travaillons ensemble Pas de jalousie Voilà Il aimait Il aimait Devoir un test terrible Écoutez Je vous en prie Écoutez Imaginez-vous Il y a un papa Il a douze enfants Alors ça veut dire Que Il y a douze Lorsqu'il y a une Lorsqu'il y a une Comment ça s'appelle L'héritage Il y a douze héritages Ou pas Mais Lorsqu'il y a douze héritage Il y a douze héritage Il y a douze héritage Et alors Et alors Pourquoi tu as donné Deux parties À Youssef Il y a Yéhouda Il y a On est ici Douze personnes Ici Pourquoi tu as donné De leur enfant Et les enfants Vous avez remarqué Quelques personnes N'a rien dit Aucun C'est-à-dire N'oubliez pas En prenant En donnant Lorsqu'il y a Hakub Il a donné Le titre De De tribu A Ephraïm Et Ménaché Ça veut dire Qu'il va réduire Leur part En Israël Parce qu'Israël Il y a là-bas L'héritage Ça va réduire La part Et personne n'a parlé Personne n'a parlé Ça c'est Hakub Abena Il a voulu Hakub Abena Renseigner A ses enfants L'amour Du prochain Ne pas Être jaloux Toute la préoccupation De Hakub Abena Cité Et l'avenir Construire un avenir Comment construire un avenir On construit un avenir Dans la paix Un couple qui se marie C'est un mariage C'est un avenir Qu'ils vont construire C'est pas un mariage C'est pas une présence Le présent Un mariage C'est l'avenir C'est les enfants C'est les petits-enfants C'est les arrière-petits-enfants C'est ça le mariage Un mariage c'est ça C'est un mariage On construit une affaire C'est pas que pour cette année C'est pour l'année prochaine On veut qu'elle fasse un monde de valeur On veut la vente plus chère On veut qu'elle se multiplie Et c'est ça C'est ça dans les affaires Yaakov avait une révolution pour lui C'était non seulement le présent C'était l'avenir Comment construire l'avenir C'est pas construire le présent C'est construire l'avenir Et surtout Sans oublier le passé Nous on est des juifs marocains Algériens Tunisiens On a eu Bon éducation C'est un bon passé qu'on a eu C'est un très bon passé Les achkénazes Ils ont eu un bon passé Parce que leurs grands-parents aussi Bahachim Tov Et tous ces tzadikim Qu'on avait Qu'on avait En Pologne Donc ça veut dire On construit un avenir Avec la base du passé C'est pour ça Les juifs on les appelle Ivrim Pourquoi on les appelle Ivrim ? Du verbe avar Du verbe passé On construit une judaïsme Du présent Avec le passé Sans oublier l'avenir Il faut toujours prévoir Et Yaakov Abinu On l'appelle Ivrim On l'appelle le passé Et le fait Ivrim Et on l'appelle le présent Yesh Israël Yesh Il y a le présent Et bien sûr L'avenir Lors Yaakov Il a vu Un avenir Dans quelques centaines d'années Ils vont sortir Des Sha'im De Ephraim Et Ménaché L'année vaut et partie Et lorsqu'on lui a dit Papa Attends Tu ne vas pas Tu ne vas pas nous juger Nous on fait ce qu'on peut Nous voilà Tu peux Nous en vouloir Si on n'a pas l'éducation Oui Mais si on fait tout Vous savez que Je termine avec ça Vous savez que le roi Hiskia Le roi Hiskia Il n'a pas voulu se marier Pourquoi il n'a pas voulu se marier ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a dit Il a dit qu'il a vu dans sa niveau A Que des Sha'im Ils vont sortir de lui Elle dit Alors je préfère ne pas me marier Je ne veux pas De Ephraim Elle lui dit Chez lui Cha'ia Il lui dit Majesté Fais ton testament Dans quelques secondes Dans quelle minute Tu vas mourir ? Je lui dit Pourquoi ? Non seulement tu vas mourir Mais tu vas mourir Tu vas mourir Et de ce monde là Et de l'autre monde Je lui dit Pourquoi ? Parce que tu ne t'es pas marié Mais attends Je n'ai pas voulu le marier Parce que j'ai vu Que des Sha'im Ils vont sortir de moi Et qu'est-ce que lui dit Le prophète Dis-toi Marie-toi Et c'est à ceux Qui s'occupent du reste T'as peur Tu n'as pas voulu te marier Parce qu'ils vont être De l'Acha'im Et bien Quand je crois Il a des méthodes Comment il a rendu De chouva Combien de gens Ils font Des chouva A cause d'un cancer Combien de gens Ils font des chouva A cause de maladie La femme Elle est malade Tu es Elle est malade Quand je crois Il a des méthodes Comment rendre Quelqu'un but de chouva Mais toi Marie-toi Toi Marie-toi C'est ça Donc quelque part Je pense C'est ça C'est ça La référence Qu'il a portée Youssef à son père Papa Tu ne peux pas Le venir A cause de la venir Attends Fais-le La bracha Et Dieu est grand Et Dieu est grand Je ne peux pas Aller J'ai aimé Pour vous dire Comment Jacob était Préoccupé De la venir De l'Ami Israël Comment elle était Aussi C'est pour ça Maintenant Les amis Devant un dilemme Terrible Lequel La jalousie Est-ce vraiment Il n'y a pas de jalousie Entre eux Est-ce vraiment Ils ont réparé Cette jalousie Alors mais il a été À l'extrême De l'extrême Laquelle Vous savez quoi En réduisant Les terres En réduisant Leur Dieu En Israël En ajoutant Deux tribus Avec eux Et les rencontrer Au bel Les Shimon Ce Shimon Qui était dur Avec Youssef Maintenant Il dit à Youssef Tu sais que Ephraim C'est comme toi Mais c'est C'est mon neveu Il est comme toi Ton neveu Il est comme toi Il aura Peut-être plus que toi Et toi Tu vas être À ses pieds Parce que Youssef va sortir de lui Et c'est comme ça Mes amis La bouteille Que chacun de nous Il se renforce Dans la Torah Que chacun de nous Ben Esatachem Ce qu'on doit tous apprendre De tout ce que je vous ai dit Prévoir l'avenir De vos enfants Mais pour que vos enfants Ils ont Bon Un avenir C'est important Qu'ils voient les parents Comment eux Ils vivent dans la maison Parce que Pourquoi des fois Les enfants On dit Les enfants C'est l'imitation Du papa Mais il ne faut pas Que ce soit une imitation Il faut que ce soit Pas une imitation C'est imité Il faut que ce soit Une réalité Il faut que ce soit L'image Pas une photocopie L'image du père Parce qu'il y a une photocopie Il y a ce qu'on appelle L'original Quelqu'un m'a offert Ce matin Une lito Je lui dis Je veux l'original Je ne veux pas une lito Mais la lito Elle coûte cher Je lui dis Il faut se travailler Pour être Il faut être l'original Il faut que ce soit Il faut que ce soit Avec vous Charly Je vous donne Brachat Betzlaha Bannasatova Kénératsan Et pour réussir Que vous tous Vous travaillez Dans ma main Dans le chalom Et pour Béezat Sushim Pour une seule cause Il yératsan Kakajgokho Il vous donne Brachat Betzlaha Bannasatova Béh Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance